... Bienvenue à cette conférence par Yannis Ciomis, conférence proposée par l'ENSAS et par la Maison Européenne de l'Architecture, une conférence qui entre dans le cadre des Journées de l'Architecture du Rhin Supérieur, dont le thème est « Changer la ville, changer la vie ». C'est un thème qu'on peut se réserver aussi pour la discussion, parce qu'on a à peu près une heure, une heure et demie de présentation. Ensuite, c'est à vous, à nous de poser des questions. Donc, en fait, cette conférence, ce soir, est en lien avec un livre qui est en vente, si vous le voulez, ici. Donc, « Athènes à soi-même étrangère, naissance d'une capitale néoclassique ». L'auteur est Yannis Ciomis, qui est architecte urbaniste. Il est docteur S. Lettre, habilité à diriger des recherches. « Forcément ». « Forcément, oui. » Il est, c'est une petite erreur dans le programme, il n'est pas professeur à l'école des études en sciences sociales, il est directeur d'études, cette école, mais il a été professeur, entre autres, pendant de longues années, à l'école d'architecture de Paris-La Villette. Il est historien, si je puis dire, mais aussi praticien. Et il revendique, Yannis revendique cette double activité. Et d'ailleurs, moi, je l'ai rencontré comme beaucoup d'enseignants dans les ENSA lorsqu'il a été co-directeur du DEA, le projet architectural et urbain, Interécole. C'était dans les années 90 à Paris, et c'était donc un DEA où il y avait pas mal de gens que vous connaissez peut-être. Il y avait Jean-Louis Cohen, Monique Elève, Philippe André, Pierre Pinon et d'autres. Et c'est Yannis Soumis qui a revendiqué fort au ministère, de dire qu'il faut finalement que notre métier d'architecte soit reconnu aussi au niveau scientifique. Donc, il a milité pour ce statut d'enseignant-chercheur et pour le doctorat en architecture. Alors, ce travail sur Athènes, il le mène depuis, attention, une bonne quarantaine d'années. Il a commencé, et là j'ai dû le relire aussi parce que je ne me souvenais plus, donc comme, en fait, une recherche, oui, une recherche doctorale dans les années 70, un doctorat donc soutenu en 1983 avec Pierre Vidal-Nacquet et Henri Rémer. Et tout de suite après, en 1985, alors qu'Athènes était la capitale culturelle de l'Europe, il a été commissaire général d'une exposition intitulée « Athènes, affaires européennes ». Alors, « Affaires européennes », ce que tu écris, c'est un mot qui vient de Leo von Klenze, un des architectes qui a conçu le plan de cette ville refondée, en réalité, en 1833. Et cette exposition est importante aussi dans le sens où, en fait, elle sortait des monographies d'architectes, elle sortait aussi d'un regard trop ciblé sur un pays. C'était une exposition sur les transferts culturels, sur les voyages, les lieux de formation des architectes, les filiations, etc. Et puis les effets de miroirs entre les villes, comme la ville nouvelle, entre guillemets, d'Athènes et d'autres villes de fondation, de Karlsruhe, qui est juste à côté, en passant par à Washington, à la même époque, et d'autres villes qui se sont embellies et qui se sont agrandies à cette époque-là. Ensuite, c'est mon interprétation, tu as regardé Athènes du côté du... en étant praticien, c'est-à-dire dans les années 90-2000, tu as coordonné une équipe d'architectes et d'urbanistes grecs et français pour le projet urbain sur l'espace à la fois de l'agora classique ou l'agora d'Athènes et sur le quartier historique dans lequel se trouve l'agora. C'était un travail qui entrait dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de 2004. Et c'était un travail qui portait à la fois sur l'espace archéologique, historique, mais aussi contemporain, donc avec ce quartier, pour dire, pour ceux qui connaissent, la Placa, qui est un quartier en fait où il y a à la fois des activités de brocante, etc. Il y a une architecture mixte, mais beaucoup de choses encore du XIXe siècle, mais un quartier fragile aussi avec ces masses de touristes qui arrivent là. Et là, en fait, une chose que tu me disais à l'époque, ça m'a beaucoup marqué, alors ce travail sur l'espace urbain, tu disais, c'était pour révéler une topographie historique, de la rendre lisible un peu comme à la manière d'un texte. Et en fait, j'avais compris que c'était l'idée, en fait, de prendre, disons, un auteur prenant Aristote, et en fait de pouvoir parcourir le site et de comprendre de quoi il parlait. Et c'était ça le travail, donc, de l'architecte en travaillant sur l'espace urbain. Ensuite, ce livre-là, il a pris un réel départ, je dirais, dans une deuxième recherche qui a été entamée à l'École des Hauts-Études à partir des années 2005. Et dans le cadre, en fait, d'un séminaire mené avec des étudiants sur la question de la refondation d'Athènes. Alors, il a paru en avril, je crois. Donc, c'est un livre, il est là, magnifiquement documenté, avec des images superbes. Donc, j'ai regardé un peu, il y a des bonnes centaines d'images. Une trentaine, provenant d'une trentaine de collections entre Saint-Pétersbourg et Washington, en passant pas mal par Paris, non pas Paris, Berlin et Munich. Et puis, en fait, des analyses et des dessins faits par Yanis Sunnis, puisqu'en fait, il n'y avait pas de rapport, de récits sur, de l'époque, laissés par les architectes pour comprendre comment finalement ils ont mis en place ce travail. Le livre s'organise en trois parties. Donc, la première pose la question de l'État, nation et de la ville capitale néoclassique. Donc, en partant, je dirais, d'une vue sur les villes capitales fondées, fondées, donc, effectivement, de Karlsruhe jusqu'à Brasilia. Et puis, en suivant ensuite les architectes en formation, les architectes de l'époque, la fin du 18e siècle, début du 19e, en formation, en voyage, et qui ensuite mettent en chantier différentes villes en Europe. La deuxième partie se penche plus sur l'histoire politique et culturelle de la Grèce moderne, donc un État qui a été fondé à cette époque, et qui est aussi à la recherche de son identité, donc, à la fois à travers la référence à l'Antiquité grecque, mais aussi avec une administration et un corps d'ingénieurs qui proviennent d'Europe, notamment de Bavière, d'Allemagne, et d'autres pays, et qui ont leur propre bagage et leur propre savoir-faire. La troisième partie est quelque part une prouesse dramaturgique, puisqu'elle resserre tous ces fils que je viens d'évoquer et quelque part aussi toutes ces réflexions que toi-même tu as menées en tant que praticien, en tant que chercheur sur cette ville, en une seule année, Athènes 1833. Et je te donne la parole. Et on cherche l'image. Et on cherche l'image, oui. En attendant, je te remercie. d'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'il me reste à dire. Et je voudrais remercier, bien sûr, la Maison Européenne de l'Architecture pour cette invitation, ainsi que l'école de Strasbourg, avec laquelle me lie plusieurs moments de ma vie, et surtout Folter, Ticlert, qui est un peu à l'origine de cette invitation. Donc, pour commencer, quelques dates que vous voyez ici. En 1821, c'est le déclenchement de la révolution grecque contre l'Empire Ottoman. La Grèce est ce qui est aujourd'hui. La Grèce est à l'époque une province. de l'Empire Ottoman. Et comme en 1830, suite à cette révolution et avec l'aide des grandes puissances de l'époque, l'Angleterre, la France et la Russie, il y a la fondation de l'État grec. En 1832, ces trois puissances choisissent le roi Auton, fils du roi Louis de Bavière, adolescent, comme roi de Grèce. Et il y a une installation de la régence bavaroise à Nopli, capitale provisoire de la Grèce. Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que la Grèce, à l'époque, c'est que ça. Aujourd'hui, c'est ça. c'est un tout petit pays qui a de très très peu d'îles, contrairement à la majorité des îles qui appartiennent encore à l'Empire Ottoman. et donc, ce choix du fils de Louis de Bavière, c'est un choix stratégique de trois grandes puissances. Aucune n'aura la mainmise sur la Grèce nouveau, nouvel État par n'importe quel prince qui provient d'elle. Et puis, avec une capitale provisoire qui est Nopli. Et en juin 1833, Athènes est désignée comme capitale de l'État grec. Ce qui est intéressant, c'est qu'il passe, en fait, entre 1828, où la Turquie, l'Empire Ottoman reconnaît l'autonomie de la Grèce, pas l'indépendance, l'autonomie. 1830, l'indépendance. Et 1833, il passe cinq années où il n'y a pas de capitale sauf une capitale provisoire. Et on met cinq ans pour désigner Athènes comme capitale. Et puis, c'est le 1er décembre 1834, un an plus tard, un an et demi plus tard, que la Régence bavaroise et le gouvernement s'installent à Athènes. Très vite, comme vous voyez, le jeune le roi Otton joue au grec, mais un grec ambidu. En même temps, il porte le fèse ottoman, turc, qu'on veut qu'il soit grec, mais en même temps, il y a une colonne derrière sur laquelle il s'appuie. Alors, cette image, elle est très intéressante. à gauche, vous avez le départ de Berlin, de Munich, du jeune roi. Cette image, elle est intéressante parce que ici, vous voyez l'architecte Léophon Kleinze. Cette peinture, elle est bien avant qu'Athènes soit désignée comme capitale, six mois avant. Donc, déjà, Kleinze, l'architecte, est un homme de la cour. Il joue donc un rôle important. Et puis, ici, à droite, vous avez un personnage majeur qui s'appelle Ludwig von Djorg Ludwig Maurer, professeur de droit coutumier à l'université de Munich, en même temps, homme de cour, ministre, spécialiste du droit coutumier français. Et, c'est au fond le personnage de base qui font toutes les institutions de l'État grec. Il faut voir que ce n'est pas seulement une ville ex nihilo, mais c'est un pays ex nihilo qu'on crée. Et un pays ex nihilo avec toutes ses institutions. voilà l'arrivée donc du jeune roi à Athènes le 1er décembre 1834. Parler de la Grèce d'Athènes ville de l'État néo-héllénique s'est raconté en partie une histoire gréco-allemande. Mais c'est aussi une histoire européenne. et je dirais qu'Athènes et la Grèce sont excentriques dans le double sens du terme. D'une part excentrées géographiquement par rapport à l'Europe occidentale et pourtant excentriques car malgré son échelle minuscule la Grèce est au centre de la géopolitique de l'Europe de l'époque parce que ni l'Allemagne ni pardon la France ni la Russie surtout ni l'Angleterre ne veulent plus d'empire ottoman. Donc c'est un enjeu géopolitique et ce n'est pas seulement qui joue un rôle aussi bien sûr mais ce n'est pas seulement le philhélénisme et la philo-antiquité qui fait que on adhère si facilement à la révolution grecque. Donc si les trois puissances contribuent à son indépendance c'est pour des raisons extrêmement complexes. Alors je viens maintenant sur le choix d'Athènes. Je vais finir cette présentation avec quelques considérations un peu plus entre guillemets je dirais théoriques. Quelques réflexions avant de vous passer la parole j'espère. L'Antiquité une chose que très souvent on ne le met pas en avance c'est que l'Antiquité n'est pas une donnée en Grèce et Athènes n'est pas une évidence à cette époque-là. il y a dix villes que vous voyez ici avec le point rouge qui revendiquent le rôle de la capitale dix villes petites certaines importantes au point de vue commercial avec l'Europe d'autres parce qu'elles ont elles sont le centre des clans ou des fiefs si vous voulez des révolutionnaires grecs ceux qui créent des tensions et au fond Athènes elle est choisie grâce à son nom grâce à ses antiquités et grâce à son inexistence en tant que ville c'est intéressant de savoir qu'Athènes n'existe pas c'est un bourg c'est un village mais elle n'existe pas en tant que ville comme avec une dimension économique elle est bien sûr un centre militaire pour les ottomans très important parce qu'il se situe entre le Péloponnèse et la Grèce continentale et aussi pas loin des îles mais les îles ne jouent aucun rôle pour l'empire ottoman à l'époque donc artéologie histoire mais surtout je dirais stratégie politique l'artéologie est une nouvelle science à l'époque mais elle sert comme disait un géographe très connu elle sert aussi à faire de la politique avec d'autres moyens comme la géographie c'est faire de la guerre avec d'autres moyens il y a trois ruptures avec la création et la fondation de l'état grec et le choix d'Athènes la première rupture c'est au niveau urbain je parle rupture toutes les ruptures sauf que je parle plus particulièrement urbanisme et architecture au niveau urbain c'est la planification des villes et des règlements on instaure des règlements à l'image des règlements des villes allemandes à l'époque mais aussi des villes françaises il y a un modèle parisien de réglementation à la disons post-napoléonienne qui influence et c'est l'introduction autre rupture de l'art de faire la ville je ne dirais pas de l'urbanisme mais de l'art de faire la ville c'est une innovation énorme par rapport à l'époque ottomane la deuxième rupture c'est au niveau de l'architecture c'est l'introduction de l'architecture dite savante c'est-à-dire une architecture qui a des références qui se réfèrent à l'antiquité qui s'intéressent aussi à d'autres architectures à part l'antiquité à cette époque-là l'architecture gothique on commence à même à beaucoup s'intéresser avec le romantisme etc mais aussi l'architecture vernaculaire donc nous avons l'introduction de l'architecture savante néoclassique mais pas seulement et essentiellement allemande Berlin Munich on verra pourquoi et la troisième rupture si vous voulez c'est l'introduction de nouveaux de métiers et d'une nouvelle profession celle de l'architecte et de l'ingénieur les ingénieurs qui jouent un grand rôle pendant la révolution parce qu'il y a une expédition militaire française qui va en Grèce en 1828 pour aider les révolutionnaires et qui est en même temps dans ce corps expéditionnaire il y a plein d'ingénieurs français de l'école polytechnique ou d'autres écoles d'ingénierie qui sont là pour mettre en place une sorte je dirais d'équivalent de l'expédition napoléonienne en Egypte une connaissance totale de la Grèce mais aussi une gestion de une mise en place de gestion de son territoire de futurs pays indépendants c'est intéressant de voir que l'ingénierie les ingénieurs sont français et les architectes allemands et puis il y a bien sûr dans cette histoire il y a le neoclassicisme en Grèce je dirais que le mouvement neoclassique en architecture est une greffe d'une partie mais paradoxalement pour se défaire de l'architecture vernaculaire ottomane on a recours à une nouveauté sanctionnée en Europe mais qui vient du pays qui lui ignore cette architecture comme ayant une valeur c'est une sorte d'anticipation si vous voulez une archéologie anticipée et c'est un paradoxe parce que si le neoclassicisme est un phénomène exogène il n'est pas donc un phénomène étranger il y a pendant des siècles une appropriation des vestiges des ruines une incorporation dans les architectures vernitulaires des morceaux des marbres des colonnes des frontons des statues mais il y a aussi une sorte de je dirais marbrofagie comme on dirait anthropophagie c'est à dire on prend les marbres on les fait fondre pour avoir pour faire de la chauve donc on mange sa culture d'une certaine manière et en même temps on commence grâce à la révolution un peu avant grâce aux hommes des lumières grecs commerçants savants etc à redécouvrir l'antiquité alors ici vous avez le plan d'Athènes de la période ottomane on va le revoir tout à l'heure c'est une ville ottomane c'est une une gravure de 1810 c'est une ville ottomane un mode de vie ottoman et ça c'est une carte importante parce qu'elle est faite par le consul français Fauvel qui est en même temps un antitière c'est un des premiers plans les plus justes d'une certaine façon au point de vue relevé c'est une reproduction de l'édition anglaise beaucoup plus tardive et puis bon une ville une ville orientale une ville orientale avec l'acropole et puis un bourg sec c'est très important ça comme vous voyez depuis pratiquement le 17ème siècle l'Athique et Athènes plus particulièrement c'est un paysage sec c'est un paysage sans arbres c'est sans eau c'est d'une certaine manière le désert et puis bien sûr il y a des vestiges byzantins il y a les antiquités certaines antiquités encore visibles pas mal d'ailleurs la majorité des antiquités ont fouilli entre 2 mètres et 6 mètres de profondeur et puis de de l'architecture ottomane voilà une belle image de 1820 d'Athènes 1820 1826 Athènes est une ruine les turcs démolissent toute la ville le village les Athéniens partent et 1830 il y a au fond là où il y avait 10 000 habitants et 1200 maisons il ne reste que 25 à 40 maisons debout en 1830 comment on le sait ? on le sait par le relevé que feront deux jeunes architectes auteurs du plan d'Athènes alors ça c'est Athènes 1835 où on voit des antiquités la ville pratiquement encore en ruine et quelques antiquités remarquables à part bien sûr le Parthenon et puis c'est un magam comme je disais entre architecture vernature et antiquité grecque antiquité romaine monument pardon édifice ottoman et édifice byzantin alors ces deux messieurs l'un s'appelle Stamatius Cléantis à gauche et à droite Edouard Schaubert il lui manque un H je me suis trompé Schaubert et pas Schubert par une peinture quand il dessine le plan d'Athènes ces deux architectes jeunes sont élèves de Schinkel à Berlin entre 1826 et 1830 ils partent de Berlin et vont à Athènes au moment en 1830 au moment où la Grèce devient état indépendant alors ils vont jouer un rôle important on va en reparler tout à l'heure mais ça c'est deux dessins de ces deux à gauche Schaubert Cléantis à droite Schaubert des rendus pour Schinkel étant étudiant à la Bauacadémie et ces personnages là étant étudiants ils connaissent bien sûr très très bien les travaux de leur maître comme pour les étudiants qui sont ici ils connaissent même certains obligatoirement les travaux de leur maître ça c'est le Schauspielhaus le théâtre de Berlin ça c'est le Altes Museum la gravure de 1825 ça c'est une architecture qui n'a jamais été construite mais très importante on la reverra à Athènes c'est les grands magasins le Kaufhaus projet de 1825 au moment où ils sont étudiants à la Bauacadémie les deux architectes ils vont reproduire ce type d'étypement surdimensionné pour Athènes mais provenant de Berlin et puis la Bauacadémie et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi je montre la Bauacadémie qui est plus tardive 1831 c'est tout simplement que Schaubert part avec le plan d'Athènes en 1833 et il montre le plan de son collègue et de lui-même à Schinkel et Schinkel donne son avis sur le plan d'Athènes et donc c'est là où il doit voir la Bauacadémie cette oeuvre fondamentale pour l'architecture moderne et je dirais même contemporaine je ne parle pas des innovations de ce bâtiment au point de vue trame au point de vue esthétique avec de la brique etc etc alors ces deux architectes avec ce background décident d'aller en Grèce et ils vont en 1831 partir de Nopli où ils s'installent et ils font quelques travaux d'architecture pour le gouvernement pour faire en 1831 et 1832 de leur propre initiative un relevé de la ville ottomane alors de la ville ottomane Athènes ça signifie pas des maisons ça signifie la structure urbaine seulement c'est un plan qui utilise le plan de Fauvel dont je parlais tout à l'heure mais il est encore beaucoup plus précis avec quelques on ne le voit pas très bien mais parce qu'il est très très abîmé ce plan les points noirs c'est les antiquités visibles et il y a une autre aussi particularité quelques petites églises byzantines et encore une autre particularité aucun édifice ottoman donc ça signifie que le regard il sélectionne déjà il est il fait un relevé il faut un relevé mais ils omettent des choses qu'ils considèrent qu'ils doivent disparaître ça c'est une sorte de plan qui font Schaubert surtout suite beaucoup plus précis suite au plan original de tout à l'heure je ne veux pas m'attarder là dessus donc 1832 1833 suite à ce relevé ils décident de leur propre initiative avant même qu'Athènes soit désignée comme capitale de faire un nouveau plan de la ville supposant comme ils disent que Athènes sera choisie comme capitale de la Grèce comme c'est raisonnable d'imaginer qu'aucune autre ville de la Grèce ne peut devenir capitale qu'Athènes à cause de son nom etc. là il y a une sorte de je dirais de prémonition mais aussi de vision politique de la part des deux architectes puisque pour l'instant les Bavarois hésitent et ne savent pas quelle partie prendre par rapport au choix des villes et au fond c'est Louis de Bavière de Munich qui décide pour neutraliser les villes qui se battent entre elles de choisir Athènes cette histoire parenthèse tu as parlé Folterre de Washington rappelle Washington quelques années plus tôt 30 ans plus tôt ou s'il y a Washington qui est choisi comme capitale c'est parce que on resout la bagarre entre Boston New York Philadelphie etc. la seule petite différence c'est qu'on choisit Washington parce qu'elle n'a pas d'histoire on choisit Athènes parce qu'elle a de l'histoire et cette symétrie dissymétrie plutôt je la trouve très intéressante alors ils ont bien sûr des références Karlsru il se réfère à Karlsru il visite Karlsru avant de descendre à Athènes comme il visite aussi Rome et quelques villes italiennes mais mais la 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 particularité je dirais du plan d'Athènes c'est qu'il est complètement innovant comme on va voir c'est à dire si Karlsru c'est la patte d'oie avec référence à Versailles etc 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 Athènes ce n'est absolument pas ça malgré le fait que pas mal d'historiens de l'art et de l'architecture vont vous dire que c'est la patte d'oie vous on verra que ce n'est pas la patte d'oie Athènes alors le plan de la nouvelle ville d'Athènes ça c'est le premier plan qui que nous avons de Cléas Schaubert qui est avant la désignation de la capitale et ça c'est le plan de édité en 1838 alors le plan est approuvé par le gouvernement grec en 1833 au moment même où il choisit le gouvernement c'est-à-dire Louis de Bavière de désigner Athènes comme capitale qu'est-ce que nous avons et comment quelle est la particularité de ce plan-là on a à part le plan que j'ai montré tout à l'heure on n'a aucun document graphique aucun croquis la seule chose que nous avons c'est le plan que j'ai montré tout à l'heure et des notes des architectes la notice qu'ils donnent au gouvernement pour justifier pour argumenter sur leur plan les journaux de l'époque qui parlent beaucoup du plan d'Athènes certains journaux étant contre le choix d'Athènes donc il y a une polémique sur le choix d'Athènes et c'est à partir de là que j'ai essayé de reconstituer la démarche des architectes alors si on fait pour aller vite si on fait une sorte de récit de à partir de tous ces documents on se rend compte que d'un côté les deux architectes utilisent des repères et les repères c'est les ruines de l'antiquité auxquelles ils se réfèrent dans leur notice que vous voyez ici peu importe c'est que des des antiquités grecques et il y a quelques églises byzantines deux ici tout le reste c'est des antiquités visibles grecques la deuxième chose c'est la topographie ce truc qui est très intéressant c'est qu'ils tiennent compte des vous les voyez peut-être elles sont un peu faibles mais vous voyez qu'il y a des lignes topographiques qu'on retrouve sur leur plan et ils parlent énormément bien sûr de la topographie qui devient topographie historique dans le sens où ils tiennent compte des voies franctiques comme la voie sacrée qui va à Eleusis grand lieu du mythe de la naissance d'Athènes vers le Marathon la bataille de Marathon et vers le Pyrrhée c'est les trois voies tandis qu'il y en a plein d'autres les trois voies sur lesquelles ils se réfèrent et puis à partir de là ils retiennent surtout trois repères le premier repère c'est l'acropole et plus particulièrement les propilés le deuxième repère c'est le stade le stade antique du temps d'Adrien il n'y a que ici c'est reconstitué mais le stade existe sauf à part les marbres qui ont été enlevés à l'époque mais il est très très lisible et surtout cet axe l'axe va jouer un grand rôle et troisième point de repère dont ils ne disent pas un mot mais quand même il va jouer un rôle important pour le plan c'est une petite église byzantine qui s'appelle Capnicarea donc deux repères nommés l'acropole et le stade et le troisième anonyme qui est cette église donc les trois repères principaux ce sont des extraits des zooms que je fais sur le leur relevé l'église de Capnicarea que vous voyez les noyer dans le tissu ottoman l'acropole le propilé surtout et puis le stade alors ici commence la je dirais la reconstitution de leur démarche ils prennent comme axe l'axe du stade et ça c'est à partir du ils disent qu'ils prennent comme repère le stade mais ils ne disent pas ils ne parlent pas du stade de l'axe du stade c'est suite à l'étude du plan qu'on se rend compte que c'est l'axe absolu du stade ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'ils prennent l'axe nord-sud des propilés sauf qu'ils ne se rencontrent pas avec l'axe du stade à 45 degrés du coup l'axe nord-sud il se décline et on fait un angle de 45 degrés il dédouble cet angle là et on a donc 90 degrés et à partir de là donc nous avons les deux comme on dit du triangle les deux côtés du triangle pardon et à partir de la petite église ils tirent l'hypothénise donc c'est un triangle rectangle isocèle qui est une sorte d'abstraction absolue une géométrie absolue qui n'a rien à voir des références néoclassiques de l'époque ils sont absolument je dirais fidèles à la topographie à quelques éléments et la prise en compte de quelques éléments architecturaux remarquables et c'est je dirais une démarche platonicienne comme vous voyez ici par ailleurs ces points là qu'ils citent vont jouer un grand rôle toujours dans l'abstraction dont le plan nous dit qu'à un moment ils mettent une sorte de carré qui s'allonge par ailleurs au milieu des deux côtés nous sommes toujours dans l'abstraction et cette abstraction va devenir une sorte de plan urbain concret c'est à dire les axes abstraits vont devenir des boulevards des avenues des rues des points remarquables des places et surtout comme on verra tout à l'heure les trois sommets du triangle et une chose intéressante c'est que en même temps pour des raisons comme ils disent pittoresques ils utilisent le mot pittoresque et ils vont dérégler d'une certaine façon le plan ils vont le dérégler pour deux raisons l'une c'est à cause de la topographie et l'autre c'est pour pointer des points de vue intéressants selon eux des églises byzantines par exemple les oranges c'est des églises byzantines ou quelques antiquités visibles donc il y a l'abstraction et il y a en même temps je dirais le dessin urbain la ville qu'ils commencent en même temps à imaginer la géométrie bien sûr elle s'altère pour les raisons dont j'ai parlé alors les trois sommets du triangle sont extrêmement importants parce qu'ils jouent un rôle symbolique la place qui se trouve face au propylé il situe le sommet du triangle il situe le palais c'est la place du pouvoir on peut dire la deuxième place rencontre du côté qui part du stade et de l'hypoténuse ils installent tous les équipements éducatifs universités académies conservatoires école etc la troisième place troisième sommet du triangle elle est encore plus intéressante parce qu'elle est vide pourquoi cette place est vide il donne le nom place Cécrops à cet endroit là ici se situe le cimetière du céramique le cimetière des anciens athéniens ils connaissent par Posanias où se situe le cimetière sans avoir fait bien sûr des fouilles et du coup cette place elle est vide comme une sorte de place je dirais de l'histoire et de la mémoire c'est à dire c'est une sorte de silence de la ville actuelle nouvelle pour eux par rapport à l'histoire ce qui est intéressant aussi c'est que malheureusement on ne le voit pas ici c'est très mal projeté tout ça c'est vert il y a une modernité dans ce plan pour deux raisons la première c'est que il y a l'antiquité mais il y a aussi le train sur ce plan ils citent ils disent qu'Athènes doit se doter d'un train pourquoi c'est l'époque où en Allemagne on commence à penser au réseau ferroviaire comme a dit un chercheur c'est le chemin de fer qui a créé l'état allemand plus que Bismarck et 1833 déjà un train à Athènes qui relie Athènes au Piret donc avec le commerce avec la mer la deuxième innovation c'est ce parc artéologique continu leur ville ça s'arrête là où s'arrête la ligne noire c'est plutôt ici ça s'arrête tout ça c'est le parc artéologique parc archéologique parc public ouvert la Grèce n'a pas de l'argent ils disent pour faire des fouilles déjà donc les fouilles on les fera au fur et à mesure qu'on aura de l'argent en attendant le peuple pourra se balader dans ce parc archéologique qu'on va lui doter d'arbres d'eau etc c'est une idée très très intéressante parce qu'à la même époque à Rome on débat et on discute bien avant aussi à l'époque même de Napoléon et avec Valadier on discute s'il faut un parc artéologique ouvert ou fermé et le pape dit fini on ne démolit rien et il n'y aura pas de parc artéologique donc il y a cette nouveauté je dirais dans le plan d'Athènes le train et le parc artéologique à partir de là je dirais que c'est les références en termes d'équipement d'institution les références qu'il glane à Berlin surtout mais aussi dans d'autres villes vous voyez ici il y a tout ce qu'on veut pour faire le bonheur d'une ville il n'y a pas malgré tout une dimension économique dans tout ça c'est très intéressant il n'y a que les abattoirs et référence à l'antiquité ici des pressoirs à olives pour l'huile tout le reste c'est une ville administrative en ce sens là ça rappelle un peu Brasilia où il n'y avait pas à l'époque une dimension économique dans l'esprit de Lucio Costa et ici c'est le marché le 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 grand magasin et ici c'est tous les autres équipements police douane etc ce qui est intéressant c'est de voir le qu'ici nous avons quelque chose de surdimensionné pour une ville de 40 000 habitants et en même temps ce grand magasin montre cette nouvelle rupture ils veulent une bourgeoisie ils veulent que les Athéniens deviennent des bourgeois ils veulent que les dames les messieurs aillent comme Berlin Schinkel l'auraient souhaité aillent dans les grands magasins pour devenir consommateur à droite vous avez le plan de Schinkel bien sûr ce plan crée une ce plan crée un scandale un scandale pourquoi ? parce que en 1830 les Athéniens commencent à revenir le temps qu'on dessine le temps qu'on décide si elle va devenir capitale etc les Athéniens qui reviennent à Athènes plus de nouveaux habitants à partir surtout à partir du moment où elle est désignée comme capitale s'installe à Athènes où ils s'installent pour les Athéniens ils s'installent là où ils avaient leur terrain même si leur maison était démolie et ils commencent à construire de manière illégale des maisons indépendamment du plan de Cléant de Secha-Haubert qui a approuvé lui ici c'est un plan d'un ingénieur bavarois 1834 c'est-à-dire pratiquement six mois après l'approbation du plan et vous voyez ici tout ce point noir ce n'est pas des antiquités c'est les maisons illégales et du coup le plan qui est aussi un relevé du même Weiler ce plan là il commence à être mangé déformé par la ville illégale protestation spéculation énorme spéculation bagarre procès les architectes sont révoqués en août en juillet 1834 demi de leur fonction et le Louis de Bavière renvoie Léon Foncleinze le grand architecte de Munich pour résoudre cet imbroglio alors Léon Foncleinze dont vous connaissez je suppose architecte urbaniste archéologue il s'occupe des réseaux des canaux en Allemagne intellectuelle historien de l'art de l'architecture très connaisseur de l'antiquité grecque bref un personnage extrêmement important pour la Bavière comme Schinkel pour la Prusse et les deux pour l'architecture néoclassique alors voilà cette image elle est intéressante elle est intéressante cette image parce que vous avez ici Louis de Bavière qui se prend pour architecte ici vous avez Kleinze et ici vous avez Friedrich von Gartner ennemi juré de Kleinze mais qui va lui aussi travailler pour Athènes pour faire le palais du roi Auton à la fin et Kleinze apporte des modifications sur le plan je vous montre ce plan là mais les modifications on va les voir plus précisément sur le plan suivant c'est un pragmatique Kleinze il comprend que si jamais il suit la une sorte d'arrogance de Kleinze et Schaubert qui sont très jeunes et qui ne veulent pas qu'on touche à leur plan il va avoir une nouvelle révolution en sens inverse du coup qu'est-ce qu'il fait il prend en compte tout ce qui est illégal donc tandis que la ville de Kleinze et Schaubert néoclassique pure dure etc arrivé jusqu'ici il a réduit là il étend à gauche il prend le palais du de la place du sommet du triangle il le pose sur la place Secrops d'une certaine manière à l'écart de la ville le pouvoir se met à l'écart de la ville en ce sens là il est très royaliste absolutiste et il annule la place du savoir et il met l'université à un autre endroit et il réduit bien sûr le centre commercial donc Kleinze qu'est-ce qu'il fait à part d'être pragmatique et de tenir compte de de la vie de la ville nouvelle de la spéculation etc ce qu'il fait c'est aussi qu'il enlève la symbolique du plan de Kleinze et Schaubert ça c'est très important quelqu'un qui est qui est qui est nourri de symboles de l'antiquité qui en tant que praticien et bien il devient je dirais pas cynique mais il devient extrêmement pragmatique et extrêmement cynique aussi parce que c'est Louis de Bavière qui donne les ordres de Munich apaiser la situation voilà donc ce plan qui est édité en 1833 où on voit l'énorme changement le plan de Kleinze Schaubert il mange aussi un peu le parc cardiologique qui sera qui va disparaître complètement par la suite deux ans un an plus tard il tient compte quand même des maisons il laisse dans le parc cardiologique quelques maisons ça c'est des maisons illégales et puis voilà 1843 ça c'est le plan Kleinze Schaubert 1843 voilà la ville ottomane qui a repris entièrement ses droits et ça c'est la proposition de Kleinze complètement complètement au plan de Kleinze Schaubert tient plus ou moins plus ou moins à part toute cette partie là plus ou moins existe aujourd'hui encore voilà donc ce temps zéro ce que j'appelle le temps zéro pour fabriquer le plan d'Athènes alors il y a bien sûr l'antiquité il y a bien sûr l'antiquité mais il y a aussi la ville moderne il y a aussi la ville moderne quand je dis la ville néoclassique c'est à dire et puis il y a aussi ce mélange antiquité et modernité je citerai à ce moment là Fortoule qui est un ministre de l'éducation de Napoléon III un sinistre personnage parce qu'il revoque Michelet du collège de France un réactionnaire mais qui a commencé par être démocrate mais quand on devient ministre de Napoléon III on change et il dit quelque chose d'intéressant en visitant Munich et en parlant du travail de Klenze nos bourses nos tribunaux les assemblées législatives nos académies sont nos temples comme les universités et les écoles d'industrie c'est à dire qu'il y a cette qu'il y a cette conscience que l'antiquité peut être moderne ce n'est pas seulement nostalgique donc l'antiquité et l'artéologie bien sûr elle joue un grand rôle le rôle de l'antiquité elle est unanimement acceptée en Europe et c'est une évidence que les antiquités dans une Grèce indépendante permettent le développement de la science de l'artéologie science naissante de la connaissance de l'histoire et c'est le point de vue des lettrés des artistes des philelènes mais aussi des grecs savants comme on les appelle à l'époque et puis bien sûr surtout en France et en Allemagne même si en Allemagne et en France mais je ne vais pas le développer l'antiquité joue un rôle assez différent d'un autre côté et l'antiquité en Grèce même chez des grecs également savants et hommes des lumières quand je dis grecs savants j'entends des grecs qui ne sont pas nés en Grèce ou s'ils sont nés en Grèce ils sont partis à Amsterdam à Bucarest à Paris à Londres et qui sont devenus commerçants armateurs et en même temps hommes de l'être ténant des lumières et ça depuis 1780 1790 c'est les grecs qui font le commerce avec les juifs pour les ottomans les ottomans ne commercent pas à l'époque donc il y a certains grecs qui considèrent l'antiquité comme un frein pour la modernisation l'antiquité rend les grecs comme dit quelqu'un à l'époque orgueilleux et passéiste l'antiquité que par ailleurs bien sûr on dessine on on l'encense etc un grand antiquaire et voleur d'antiquité Louis de Bavière qui visite Athènes en 1836 il y a un premier gouverneur au moment où la Grèce est autonome mais n'est pas encore indépendante Capodistrias qui est le premier gouverneur donc en 1828 qui dit les monuments sont un amas de pierres et qui n'ont pas lui l'imagination de tous ces insensés qui donnent de l'importance à ces choses là il faut d'abord s'instruire dit-il et il ne faut pas regarder l'antiquité et puis il y a un autre grec collaborateur de Capodistrias qui est ça c'est le plus drôle artéologue philologue traducteur des auteurs grecs anciens etc qui dit malédiction aux turcs qui ont gardé ne fût-ce qu'une pierre de ces monuments antiques ils auraient dû tout détruire pour qu'on n'en parle plus en Europe et qu'on se débarrasse une fois pour toutes de ces choses qui enflamment l'esprit tordu de ce peuple donc d'un côté l'antiquité et l'artéologie sont des témoins de la continuité du passé mais d'un autre côté sont des témoins aussi de la modernité c'est à dire que les mêmes qui prônent pour l'antiquité comme une sorte de témoin de la continuité les mêmes ils parlent d'industrie et ça c'est très intéressant les antiquités bien sûr et l'artéologie sont des leviers pour la reconnaissance de la Grèce par le monde civilisé mais en même temps ils appartiennent à la stratégie politique et idéologique et diplomatique pour la reconnaissance de la Grèce dans le monde occidental donc c'est double fonction de l'antiquité qu'on va la trouver aussi dans les peintures de Schinkel et de Klenz ces deux peintures beaucoup plus tardives que son passage à Athènes il ne reste que deux mois à Grèce et ça c'est des peintures des années 50 ou Schinkel il y a un imaginaire sur l'antiquité un imaginaire à travers lequel l'Europe en fait se légitime la France ou l'Allemagne et en même temps elle construit une image d'un imaginaire tu construis une image de l'antiquité comme ici mais bien sûr l'antiquité n'est pas exclusive on sait bien ça c'est une belle peinture de Schinkel vue de la Grèce dans la perfection au moment où on construit en fait l'antiquité mais en même temps elle n'est pas exclusive il y a le romantisme d'un côté et il y a le peuple allemand de l'autre côté qui fait que le gothique va équilibrer je dirais ce double imaginaire je dirais que l'antiquité grecque sert l'état et l'architecture gothique sert le peuple et puis je vais finir avec cette histoire du palais qui est très intéressante sans trop la développer mais qui montre comment l'architecture est idéologique en fait dans cette histoire le rôle idéologique de l'architecture et pas seulement je suppose que j'ai suffisamment montré qu'elle ne joue pas seulement un rôle idéologique c'est l'histoire du palais on a plusieurs versions pour le palais le premier c'est le ici c'est l'acropole le nord et ici en bas le premier c'est le sommet du triangle face à l'acropole le deuxième c'est sur le céramique à côté du céramique la place vide s'écrope le troisième c'est là où le palais sera construit sur la place Saint-Akma aujourd'hui qui est l'assemblée nationale et puis il y a la quatrième solution dont je vais parler tout à l'heure première solution c'est ce projet initial Cléantiste et Schaubert c'est ce dialogue à distance entre le palais et l'acropole au fond ce dialogue à distance c'est une sorte de légitimation à distance du pouvoir et de l'histoire Cléantiste arrive on ne sait pas pourquoi pour des raisons il dit pour des raisons l'emplacement ici il est malsain il n'est pas bon et il met le palais en dehors du plan pratiquement en dehors du plan et il fait quelque chose qui est vraiment surdimensionné mais en même temps c'est un peu une architecture classique clentéenne des hôtels qui construit à Munich et puis ça c'est la salle du trône qui rappelle énormément la Valhalla en Bavière et puis le temps passe et autant pardon Louis de Bavière n'aime plus Cléantz il ne l'aime pas pour des histoires sordides en plus pour Lola Montez et il invite Gartner Frédéric von Gartner d'aller à Athènes et de construire le palais sur ce lieu neutre parce que là il n'y a plus aucun rapport ni avec le Piret ou la vue de l'acropole ni avec l'emplacement emblématique c'est un lieu neutre pourquoi un lieu neutre aussi parce que ici il y a beaucoup moins de spéculation à cet endroit là et donc c'est plus facile d'obtenir les terrains il fait une construction un peu un peu lourdingue je dirais pas intéressant et un peu surdimensionné encore pour Athènes une image d'épinal du roi Auton dans son palais c'est assez intéressant mais la solution la plus intéressante c'est celle de Schinkel Schinkel en 1834 à la même au même moment c'est à dire où les architectes les jeunes architectes construisent faux leur plan et proposent le palais sur le sommet du triangle il fait une proposition du palais sur l'acropole alors bien sûr très documenté à travers les plans qu'on connaît qu'il a des livres de le roi etc de tous les antiquaires architectes artéologues qui sont passés par Athènes il est au courant de tout et il fait ce projet qui est considéré bien sûr comme une insulte je ne dis pas que malheureusement n'a pas été fait heureusement n'a pas été fait ce projet mais c'est un projet de génie pourquoi ? d'abord au fond de vue architecturale si on l'étudie on n'a pas le temps de l'étudier mais le fait la manière dont il prend les antiquités les plus importantes c'est à dire les propylés les rectéioles le partenant les axes qui règlent ce projet mais qui en même temps il épouse ce le rocher et il épouse de manière extrêmement fine avec une alternance de cour ouverte de cour fermée de patio etc. peu importe il y a un crime bien sûr là-dedans c'est que il fait une sorte d'hippodrome ce qui aurait contrairement à ce qu'il fait là aurait compte tenu de la topographie aurait détruit complètement la surface de l'acropole il ne le construit pas mais ce qui est intéressant c'est que là-dedans c'est encore un acte je dirais emblématique et symbolique du rapport et pouvoir et histoire les uns jouent à la distance et puis Schenkel il met le palais sur les antiquités il y a une sorte d'identification je dirais de l'antiquité avec de l'histoire avec le pouvoir le pouvoir devient histoire et il ne regarde pas de loin cette antiquité c'est un geste extrêmement idéologique bien sûr fort il y a aussi quand même une autre raison pour laquelle ce projet est intéressant il ne faut pas une autre dimension aussi il ne faut pas oublier que Schenkel a fait énormément de décors de théâtre et d'opéra surtout avant jusqu'aux années 1820 et en fonction de l'opéra c'est toujours soit le gothique soit l'antiquité grecque qui l'emporte je ne vais pas là-dessus d'ailleurs c'est Folker qui m'avait aidé dans des temps immémoriaux et a à commenter ces dessins donc déjà nous sommes aussi dans une sorte de rapport non seulement idéologico-historique je dirais mais artistique au sens fort du terme Schenkel c'est quelqu'un par le décor comme tout bon décorateur de théâtre et d'opéra sait jouer avec les échelles il sait rendre le petit grand et le grand petit et le palais sur l'acropole c'est un peu l'espace de l'acropole n'est pas énorme mais quand on regarde les échelles de ça c'est un peu cette dextérité qu'il obtient par la pratique du décor et en même temps il pose la question éminemment politique et jamais résolue de toute façon du rapport entre histoire pouvoir art et civilisation future alors je vais finir maintenant avec quelques idées ça c'est je l'ai mis parce que uniquement c'est un très très beau décor de la flûte enchantée de Mozart où c'est une sorte d'éclectisme où il y a de tout là dedans Babylone Grèce Égypte etc et puis ce magnifique ce magnifique décor de la reine de la nuit et puis en dernier au fond la ville spectacle ça c'est le la scène du Schauspielhaus du d'inauduration le rito d'inauduration du Schauspielhaus qu'est-ce qu'il voit les berlinois rentrant dans le Schauspielhaus et bien leur ville Berlin vous avez Berlin et vous avez le théâtre qui regarde le théâtre c'est cette chose cette manière de mise en scène qui en même temps parle ce n'est pas un geste gratuit là il y a de la signification il y a un dialogue il sait à qui il s'adresse et puis en même temps Schengel est aussi un homme politique lisez ça aujourd'hui 6000 travailleurs de fabrique irlandais ont été renvoyés chez eux voyages payés par la ville à cause du manque de travail 120 000 ouvriers se rassemblent à présent prêts à se revolter beaucoup de travailleurs 16 heures par jour et ils ne touchent que 2 shillings par semaine des installations qui coûtèrent 500 000 livres ont une valeur de 5000 aujourd'hui un état de choses effroyable voilà des bâtiments à la place des Thiel il y a 3 ans il y avait une prairie mais ils ont un aspect aussi noirci de fumée que s'ils étaient là depuis 100 ans aspect terrible et angoissant des masses de construction énorme à Montcellet sans architecture et produite seulement par des entrepreneurs et pour répondre à la nécessité pure et simple sont faites de briques rouges il y a beaucoup de militaires pour la sécurité à Manchester l'être à sa femme en 1826 et pourtant et pourtant la Baracadémie elle est inspirée par ces briques des usines de Manchester aussi donc nous sommes dans une sorte de quand je dis être politique je ne l'attends pas dans le sens d'aujourd'hui ce serait dégradant pour Schinkel dans le sens civique du terme dans le sens qu'il a conscience indépendamment de ses orientations politiques qu'il a conscience de ce que ça signifie ville et cité en même temps alors quelques idées maintenant et là vraiment je termine il y a la Grèce c'est un archétype sur la coexistence et synergie d'antithèses en temps de mutation et de bouleversement culturel et politique alors l'ancien nouveau empire ottoman état moderne occident-orient nouvelle économie ancienne économie c'est à dire capitalisme industrie commerce contre économie rurale ancien mode de commercer on parle d'industrie de choix industriel en Grèce à l'époque est-ce qu'il faut qu'il devienne un pays industriel comme l'Angleterre industrie lourde ou comme la Suisse industrie fabrique plutôt identité ouverte et identité fermée c'est à dire établissement d'une nouvelle rationalité contre l'ancienne rationalité d'une province de l'empire ottoman on essaye d'instaurer une nouvelle rationalité bien sûr ville néoclassique contre ville ottomane ça c'était évident comme je l'ai montré le plan d'Athènes c'est l'effacement de la ville ottomane au fond c'est l'effacement de l'ancienne histoire et bien sûr architecture néoclassique contre architecture vernitulaire qu'on ne veut pas non plus tous les règlements interdisent par exemple les rayates tous les règlements interdisent tout ce qui est déréglé mais avant tout je dirais c'est une leçon aussi de transfert culturel de plusieurs ordres parce qu'au fond c'est une histoire de transfert culturel que j'ai essayé de raconter d'abord transfert culturel européen occidental français allemand anglais Berlin Munich Paris à Athènes et du coup à travers Athènes on peut comprendre de la manière dont on monte à Athènes comment on démonte on peut démonter en fait Paris Berlin Munich etc transfert culturel entre l'Europe occidentale et l'Europe centrale et la Russie je n'ai pas parlé beaucoup mais ou même du tout mais c'est très important de voir qu'il y a un dialogue opposé entre la logique russe empire russe et les royautés occidentales bien sûr transfert culturel subtil entre monde ottoman et monde occidental on veut effacer bien sûr le monde ottoman mais en même temps il y a une sorte d'absorption de la part du monde ottoman des éléments parce qu'il y a l'inquiétude de la modernisation aussi dans le monde ottoman déjà à l'époque on va vers ce qui est advenu d'ailleurs vers la fin et puis laissons bien sûr comment un modèle voyage et se déforme à cause des logiques qui dominent sur le lieu lui-même c'est un modèle bien sûr des modèles qui ont voyagé mais quand un modèle voyage il ne s'applique jamais tel quel quand il se plante c'est impossible il faut qu'il ait la capacité de déformation suffisante pour qu'il puisse s'installer je ne parle pas bien sûr un Boeing on le conduit ou on le conduit pas il n'y a pas un Boeing à l'arabe et un Boeing à la française à conduire mais je ne parle pas de machine je parle de la technologie c'est-à-dire de la pensée sur la technique qui fabrique des modèles pour qu'ils puissent ces modèles s'adapter c'est-à-dire c'est la technologie au sens étymologique du terme logos sur la technique ça signifie raisonnement sur la technique ces gens-là raisonne Maurer dont j'ai parlé les architectes les ingénieurs etc ils ne se comportent pas comme on se comportait dans les colonies quand on va en au Brésil ou les espagnols qui posent leur ville coloniale non là là ils sont conscients que il faut qu'ils repensent la technique et jouer avec l'histoire pour pouvoir l'ancienne histoire pour pouvoir effacer la mémoire et là il y a un lutte entre histoire et mémoire la mémoire elle est ottomane l'histoire est antique donc il faut effacer donc encore une fois la fondation d'Athènes est clair comment s'opère le transfert de technologie et le transfert culturel j'étais un peu long excusez-moi et c'est pas moi qui souhaite commencer est-ce que il y en avait une tout à l'heure même avant la présentation et Athènes aujourd'hui alors je rappelle donc tu crois que tu es parti d'un village ottoman de 2 ou 4 000 habitants d'une ville de 40 000 habitants en 1840 50 oui et là on est à 4 millions c'est ça on est à 4 millions de 100 000 et il y avait une question dans la salle qui était alors on a on a repensé cet espace donc du centre d'Athènes au moment de la préparation des Jeux Olympiques alors qu'est-ce qu'on a apporté ces Jeux Olympiques à la ville est-ce qu'on a été quelque part est-ce qu'on a réfléchi aussi au rôle de cette ville est-ce qu'on a refondé encore une fois Athènes peut-être René Tabouret voudrait ajouter à la question autre chose oui les Jeux Olympiques ça veut être à la fois quantique et résolument marchand est-ce que ça rapporte ou ça détruit dans la tête d'aujourd'hui si on fait une d'abord une une comparaison anachronique parce que c'est absolument anachronique de comparer la fondation d'Athènes ville capitale avec les Jeux Olympiques qu'on les a présentés au moment où on préparait les Jeux Olympiques comme refondation d'Athènes modernisation d'Athènes parce que les Jeux Olympiques effectivement ont permis de créer des infrastructures de faire le nouvel aéroport de moderniser pour le patrimoine surtout le projet de l'Agora et d'autres sites artéologiques ont été accélérés à cause des Jeux Olympiques je peux dire que nous en avons profité il y a une différence la différence c'est que toute cette histoire que j'ai racontée c'est une histoire qui s'adressait à un peuple idéal et à un peuple réel en même temps c'est à dire qu'il y a ce jeu entre une réalité qui est là puisqu'on tient compte de ce qu'on veut de ce qu'on ne veut pas etc. et en même temps une idéalisation bref il y a un idéal Athènes de 1830 il faut imaginer qu'est-ce que c'est créer ex nihilo c'est impossible de l'imaginer mais l'effort et les temps quand on regarde les temps le plan que j'ai montré c'est un plan qui a été dessiné en six mois le plan de Klein c'est de correction c'est deux semaines les tracés c'est peu importe si on n'arrive pas à les finir c'est très très vite et puis après ça se dégrade le temps zéro dure très peu et ça se dégrade très vite à un tel point que par exemple les les égouts ne sont pas réalisés c'est très intéressant déjà c'est à dire il y a très très vite une sorte de dégradation du rôle de l'état pour des raisons extrêmement importantes mais qui n'investit pas dans les infrastructures par exemple il n'y a pas un ministère qui est construit jusqu'à il y a 15 ans et encore il y en a beaucoup les ministères s'abritent dans des des constructions privées de bureaux certains en dehors d'ailleurs d'Athènes donc il y a une dégradation qui arrive très très vite et c'est elle qui s'installe je mettrai dans le lot de ces dégradations y compris les Jeux Olympiques avec cette petite différence c'est qu'il n'y a plus d'idéal il n'y avait pas d'idéal il y avait comme tu as dit très très justement une sorte de consommation de l'espace pour pouvoir très très vite avec l'illusion que on ne va jamais rembourser l'argent qu'on recevait d'un côté pour construire les Jeux Olympiques mais un jour il a fallu les rembourser une partie de la crise grecque aujourd'hui est due pour beaucoup aux Jeux Olympiques qui ont coûté une fortune donc Athènes aujourd'hui je dirais que je n'ai pas de réponse je n'ai pas de réponse parce que quand on voit le nombre des plans d'aménagement à part les plans d'origine 1833 il y a à peu près 10 plans d'aménagement c'est beaucoup dans un siècle jusqu'en 19 jusqu'à 2000 en fait il y avait c'est à dire 170 ans 10 plans d'aménagement c'est beaucoup et aucun n'a jamais été réalisé sauf les plans qui ont été repris qui concernaient les infrastructures c'est à dire les autoroutes pas le train pas le train on a substitué on a préféré au lieu de faire les trains de faire des aéroports même dans des petites villes ce qui était aberrant donc donc quelle est la comparaison je dirais la comparaison d'abord elle n'existe pas en termes historiques mais il existe en termes je dirais de mentalité c'est à dire que d'une certaine manière la la dégradation qui a été instaurée cette manière de ne pas penser le public et de penser le privé je vais donner un petit exemple dans mes recherches il y a une bagarre dans 1834 33 et quand le plan la capitale est choisie et le plan existe il y a des propriétaires qui ne veulent pas céder trois mètres de leur terrain pour faire passer les grandes avenues alors qu'est-ce que ça signifie ça d'abord manque de civisme deuxièmement manque je dirais du pouvoir de l'état l'état cède mais troisièmement manque de vision capitaliste de la part de celui qui au lieu de dire je donne trois mètres mais mon terrain va prendre une valeur énorme il refuse pour garder son petit terrain donc là on voit à travers ces trois éléments que je viens de développer que les raisons sont extrêmement complexes peut-être il y a aussi d'une certaine manière la greffe occidentale du capitalisme je veux dire n'a pas pris comme on voudrait qu'elle prenne ça on le voit dans l'histoire des banques on le voit dans l'histoire de beaucoup d'autres histoires y compris de l'industrie de l'industrie donc aujourd'hui Athènes 4 millions 200 mille et encore on ne sait pas très bien on ne sait pas très bien avec les immigrés etc ce qu'on sait c'est que au fond l'équivalence je dirais d'Athènes avec les autres villes c'est le polycentrisme c'est à dire que quand ici le centre historique il est là c'est tout je ne sais pas si on se rend compte c'est que ça le centre historique et puis et encore cette photo par Google elle est très très ancienne et il y a plusieurs centres qui se sont créés y compris centres économiques des bureaux etc qui n'ont rien à voir avec le centre historique rien ils ont à voir avec le nouvel aéroport les autoroutes de toute façon qui contournent qui contournent Athènes comme ça et il y a des radiales comme ça et puis l'aéroport qui se trouve quelque part ici et donc ce polycentrisme que selon moi doit être pris en compte parce que c'est l'avenir c'est on essaye toujours de dire le centre historique il faut révitaliser le centre historique révitaliser le centre historique je ne sais pas ce que ça veut dire quand on voit qu'est-ce que ça donne la révitalisation des centres historiques par contre on peut vitaliser des centres qui existent et qui ne sont pas nommés comme tels c'est-à-dire que alors ça c'est je dirais le parallèle que je ferais non pas Athènes ancienne Athènes moderne mais métropole athénienne avec d'autres métropoles qui ont le même problème du comment on gère l'échelle métropolitaine merci je vous invite merci beaucoup pour cette conférence la question que je me posais en regardant pour votre diapos à moi c'est est-ce qu'il y avait un travail sur la végétation sur les parcs parce que moi je suis grec donc encore à ces moments à Athènes on se promène les touristes demandent où on pourrait se poser donc on lui montre le parc juste en face à côté du palais et qui est justement un parc fait j'ai l'impression avec des végétations qui viennent d'ailleurs avec le qui n'est pas du tout un parc disons du lieu c'est pas du tout agréable là cette soir on n'a rien donc je me demande si et justement sur l'épreuve sur la profession de Schenke sur le palais sur l'acropole on voit aussi l'espèce de végétation c'est exotique est-ce qu'il y avait aussi une pensée sur cet équipement oui très 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 juste et j'ai dit que c'est un des éléments de témoignage de modernité de la place de la part de ces jeunes architectes ils sont très jeunes c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte ils ont 27 ans 28 ans et leur plan il est génial ils citent et ils disent suite à des études qu'ils ont fait je ne sais pas Agnès et les auteurs antiques parce qu'on a pratiquement on connait absolument quelle était la flore et la faune d'ailleurs de l'antique à l'époque et ils disent il faut prendre telle et telle et telle et telle et telle plante de l'antiquité et non ici malheureusement on ne voit pas mais il y a un plan tout à l'heure que je montrais où on voit que l'heure toutes les avenues elles sont plantées je ne sais pas si ici on ne le voit pas mais ici on voit les petits points les avenues avec des grands arbres etc ce qui est intéressant c'est qu'ils ne font pas des alignements les maisons sont les îlots sont ont des maisons indépendantes chaque maison elle est indépendante et il y a des jardins entre donc c'est un un alignement mais discontinu et puis les arbres que des plantations y compris pour le parc archéologique et quand la reine la femme de Roi Auton qui est aussi une Wittelsbach et ils sont des c'est la dynastie bavaroise elle aussi est Wittelsbach et nous sommes dans dans l'endogamie et elle arrive elle fait le grand jardin royal mais là on commence à mettre beaucoup plus de d'arbres oui exotiques si vous voulez il y a bien sûr des d'arbres qui viennent d'Afrique etc et surtout il y a je sais qu'il n'invente pas il y a des comment ça s'appelle non 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 en Egypte on a beaucoup de des palmiers il n'invente pas il y a des palmiers pas sur l'acropole d'ailleurs il y a des palmiers quelques palmiers à Athènes mais il y a surtout des cyprès et surtout des oliviers et les cyprès et les oliviers sont viennent aussi de l'antiquité donc là là c'est après on oublie l'histoire on oublie l'histoire et quand on a fait l'agora et on a dit parce qu'il fallait refaire au fond les pentes de l'acropole etc on a voulu délayer enlever d'arbres pour laisser lire le paysage historique se liser depuis toujours bon les écologistes ont failli nous tuer et du coup le ministre a fait marche arrière en disant on ne touche pas or il y a la plupart des arbres c'est des pins parasols étrangers au fond à ce paysage et d'autre part d'autres arbres qui viennent du nord de l'Europe et qui sont venus dans les années 50 avec quoi ? avec les caravanes des touristes qui à l'époque pouvaient garer leurs voitures et dormir dans les années 50 60 au bas de l'acropole quand ils ouvraient les bâches les graines se propageaient donc il y a beaucoup d'arbres comme ça qui ont poussé qui ont pris bien sûr qu'il y avait un plan et le plan de Dimitri Piconis cet architecte je parle de ces propositions-là soit de Chimier soit de Claire non il n'y a pas de plan les seuls plans où on le voit c'est le plan sur la ville le plan qu'ils ont qu'ils ont édité c'est celui-là mais on ne le voit pas ici il y a partout des des arbres grands arbres petits arbres etc qui sont dessinés pour indiquer que c'est tout à fait tout à fait il y a un soin bien sûr qu'il y a un soin c'est ce que je disais soin pour le parc cardiologique et soin pour la ville c'est-à-dire il y a deux rangées d'arbres une rangée d'arbres ou pas d'arbres en fonction d'eux d'autres questions oui madame une question très pragmatique comment vous avez l'eau c'est une désalisation de la mer où les égouts ils vont dans la mer non maintenant les égouts ne vont pas dans la mer il y a traitement des eaux mais quand je parle je parle des égouts c'est plutôt le recueil je parle il y a un réseau d'eau avec un lac artificiel qui se trouve à 40 km d'Athènes non non il n'y a pas de désalisation qui ça à Athènes ah Athènes oui mais pas Athènes Athènes c'est un lac un grand lac qui a été construit dans les années 50 une petite question excusez-moi je suis en retard le lien entre je vais peut-être rater l'élu est-ce Louis 1er qui est intervenu directement avec un peu comme comme Schinkel avec Frédéric Gilles tout à fait ils avaient un lien très étroit est-ce qu'il y a le même rapport entre les et les ou alors jusqu'où il est allé en fait y compris dans le plan d'urbanisme alors là c'est une histoire très très complexe un peu et peu explorée parce qu'on n'a pas suffisamment de documents c'est une chercheure allemande qui s'appelle Kuhn qui a découvert un plan de Schaubert part d'Athènes en 1833 avec le plan et il fait une conférence à Berlin chez les architectes prussiens où il montre le plan et puis Kuhn a trouvé un plan sur lequel il y a une sorte de calque et elle suppose elle est convaincue elle suppose que les corrections qu'il y a sur ce plan là sont de Schinkel Schinkel c'est à dire surtout dans la partie ouest du plan alors donc le rôle de Schinkel à ce niveau là sûrement il a dû dire quelque chose à son élève mais est-ce qu'il a dessiné est-ce qu'il n'a pas dessiné mais il a dû donner son avis maintenant par rapport à la deuxième question c'est tout à fait symétrique c'est à dire Schinkel avec son seigneur c'est la même le même rapport de Klenz avec Louis de Bavière c'est à dire il y a un rapport je dirais fusionnel comme on peut dire sans faire aucune comparaison un peu Schper Hitler ou Jocelyn Kubitschek et Niemeyer avec Niemeyer mais il y a quand même selon moi d'après mes hypothèses et mon travail il y a quand même une ambituité chez Schinkel surtout une sorte de en même temps de de respect ou de une sorte de oui de de respect au prince à ce que le prince veut et en même temps une sorte d'indépendance une sorte de de conscience que tout n'est pas oeuvre du prince au fond Schinkel qu'est-ce qu'il fait il fait des équipements publics le Charles Pilgrim c'est pas un bâtiment pour le prince c'est un bâtiment pour Berlin le musée c'est pareil il y a cette ambituité au fond d'être d'un côté architecte du prince et d'un autre côté architecte de la ville de la cité d'ailleurs ils jouent un rôle ils sont tous les deux ils jouent un rôle d'architecte en chef l'un de Berlin l'autre de Munich et je pense que c'est pour ça que le néoclassisme il n'est pas un il est très très ambidieux à cette époque il est très très ambidieux par rapport au rôle que joue l'architecte en même temps il y a des subtilités dans le plan de Berlin de Schinkel qui n'y a pas dans le Munich de Klein qui ? qui n'y a pas dans le Munich de Klein ah ben ça c'est évident ça c'est évident bon c'est beaucoup plus savant beaucoup plus savant et beaucoup plus même s'il n'y a pas un plan global on dirait que dans les interventions surtout par exemple sur l'île de Klein il y a une vision de la globalité de Berlin pour inscrire de Schinkel pour inscrire ces plans partiaux tandis que l'autre bon c'est un peu un axe quoi il fait un axe c'est bon il ne faut pas aller dire ça au Bavarois parce qu'ils vont vous tuer mais mais c'est vrai que Schinkel c'est c'est une une autre enverdure je dirais en tant qu'architecte pas en tant qu'intellectuel parce que Kletz aussi c'est un intellectuel important mais tous les deux ils ont le profil quand même d'architecte intellectuel et le projet pour la Crimée c'est après ? alors c'est très bien le projet pour la Crimée c'est juste après Athènes le palais sur l'Agropole c'est c'est un peu le projet c'est 1836 deux ans après et c'est l'Agropole quand on voit le palais sur sur la la presqu'île c'est c'est l'Agropole oui et il s'inspire là d'Athènes ça c'est sûr bien parce que les étudiants vous voulez poser peut-être une question non un peu fatigué ok on va peut-être clore cette soirée on te remercie encore une fois chez moi merci applaudissements 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 applaudissements